On va se lire ensemble du coup l'état des agents Yorou. L'état des agents c'est souvent les articles les plus intéressants qui sont sortis par les développeurs parce qu'ils nous expliquent un peu ce qu'il en est, où est-ce qu'on en est au niveau de l'équilibrage, ce qu'ils vont essayer d'apporter. Et en général il y a aussi le teasing un peu pour l'agent qui arrive ensuite. Donc là l'état des agents Yorou, ça fait des semaines, des mois qu'on est au courant que Yorou doit changer, que ça a été retardé parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas prêtes notamment au niveau des assets graphiques. Je crois qu'on peut dire qu'à sa sortie notre petit Yorou a fait briller pas mal d'yeux mais que plus vous le testiez en jeu et moins il vous a convaincu de sa viabilité face au reste de l'effectif. Nous avons pris le temps de nous demander quelle devait être la vraie promesse de Yorou et de lui donner les moyens de répondre de façon convaincante aux attentes folles qui les a provoquées chez vous. Vos retours et les innovations de ceux qui ont cherché à faire fonctionner Yorou ont allumé la mèche d'une ambition que nous espérons faire détonner que Yorou devienne le maître de l'illusion grâce à une capacité améliorée de désinformation de manche en manche. Ok, alors nous avons compris que nos dualistes n'avaient pas seulement besoin d'apporter quelque chose d'original sur le terrain mais aussi d'assurer une valeur minimum solide sur laquelle n'importe quelle équipe puisse s'appuyer à chaque manche pour rester viable dans toutes les compositions. Les grands moments de Yorou quand il se déploie semblent nécessiter plusieurs manches de préparation de l'ennemi ce qui les rend trop longtemps pas assez pertinents. En bref, notre objectif est de donner à Yorou les meilleurs outils pour piéger l'adversaire, une meilleure valeur de base dans toutes ses compétences et plus d'impact sur les manches. Mais comment ça se passe concrètement ? Gardez à l'esprit que tout ce qui suit n'est qu'un travail en cours et ne tient pas lieu de mise à jour officielle. Un pas en avant, une feinte par derrière. Donc la première compétence à considérer est feinte. C'est le sort le plus anecdotique. On est d'accord ? C'est celui qui fonctionne le moins. Le bruit de pâleur à l'origine de bien des fourberies que nous avons adoré voir. Pour aider Yorou dans son petit jeu de dupe, nous avons décidé de remplacer les bruits de pas par un nouvel effet zuel. Une copie parfaite de Yorou qui court vers l'avant et qui, quand on lui tire dessus, disparaît dans une explosion qui applique un malus aux ennemis. Gant de cuir noir nouvelle donne. Pour visite surprise, donc son téléporteur, nous avons réduit la portée à laquelle les ennemis peuvent entendre la balise sur la carte. Donc on réduit pour l'entendre vraiment de près. Nous avons aussi augmenté sa vitesse de 20%. D'accord ? Donc 20%, c'est déjà un projectile qui va assez vite. Mais ça peut être intéressant cette vitesse en plus. Et donc en plus de ces améliorations, Yorou peut désormais activer la balise à distance et simuler une fausse téléportation. Ouah, on va avoir mal au crâne. Qui lance les mêmes effets visuels et audios que s'il se téléportait vraiment. Ouah, il va donner mal au crâne, Yorou. Ok. Ok. Voyons voir le work in progress. Ah oui, ça va beaucoup plus vite. Je peux pas mettre en full screen, mais vous voyez. Le projectile, il se heurte au mur ultra vite. Et donc là, il peut le fake. C'est incroyable ça, hein. Changement de dimension. Nous ne sommes pas encore prêts à dévoiler les modifications actuellement testées en interne sur Yorou. Mais nous sommes persuadés que notre refonte vous permettra de déployer tout son potentiel. Elle pourrait concerner certains aspects de transfert dimensionnel capable de faire exploser les obstacles entre lui et les sites. Genre, si tu avances en ulti, ça déclenche les pièges. Ou ça les casse. Ça serait fort aussi, hein. Mais bon, Grace a plus ou moins ça avec ses hatches. Et donc, si nous sommes certains que ces modifications remettront Yorou sous la bonne voie, nous continuerons de les surveiller afin de faire des ajustements rapides si nécessaire. Nous allons sûrement publier un deuxième article spécial de Yorou juste avant l'implémentation de sa mise à jour en début d'année prochaine. Dans le prochain article, vous pouvez vous attendre à des mises à jour de son look pour accompagner sa refonte. Donc, c'est vraiment un truc très complet. En plus de changer une partie de ses sorts, on va aussi changer une partie de son look. Je sais pas trop pourquoi, d'ailleurs. Je sais pas trop ce qui va légitimer tout ça. Mais j'aime bien qu'il lui donne une direction. C'est vrai qu'au final, Yorou, pour qu'il trouve sa place, ça peut pas juste être un dualiste de plus qui a des flashs et un petit épée. Il lui faut un truc spécifique. Et j'aime bien cette idée de faire un agent qui soit vraiment orienté autour du fait de semer la panique avec des fausses informations. Ça sera toujours pas un dualiste open frageur de fou comme une Jets, une Reyna ou une Raze. Mais ça peut trouver un intérêt, enfin, en équipe, pour provoquer des fausses rotations et provoquer le chaos. Et je me dis qu'en Ranked, si t'arrives à provoquer suffisamment le chaos, on sait que c'est n'importe quoi les rotations, que les gens ont du mal à comprendre ce qui se passe sur une map. Je pense qu'un Yorou bien joué, avec ses capacités, ses nouvelles capacités qu'on a découvertes ici, je pense que ça peut donner quelque chose d'intéressant. Maintenant, il faut voir, encore une fois, l'équilibre. Par exemple, à quel point, enfin, quel est le malus appliqué aux ennemis lorsqu'il prend une explosion ? Est-ce que c'est un slow ? Est-ce que c'est une désorientation ? Est-ce que c'est une neutralisation comme Keio ? Genre là, le malus aux ennemis, c'est mystérieux. Et pour l'instant, dans les effets qu'on connaît, il y a des choses assez sympas comme les slows, la désorientation et la neutralisation. On verra bien. Ça, on était nombreux après à dire que le bruit de pas, c'est bien, mais avoir un vrai Yorou qui avance, ça fait peut-être un peu plus flipper. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça restera quelqu'un qui regardera droit devant lui et qui avancera droit devant lui en se cognant au mur. Donc, je pense qu'on fera tout de même assez vite la différence entre un vrai et un faux Yorou. Et je trouve ça intéressant de faire un effet quand on va le casser, quoi. C'est pas comme Mirage sur Apex Legends où quand tu tires sur le Mirage, il disparaît. Mais là, il y aura un petit truc en plus, donc c'est ce qui va peut-être en faire un outil intéressant d'ouverture. Tu envoies ta feinte en ouverture et du coup, elle va trigger les pièges et elle va potentiellement aussi exploser au bon moment pour en faire quelque chose d'utile, quoi. En vrai, c'est intéressant. Je trouve ça intéressant. Il faut avoir une game, bien sûr. Et pour le deuxième sort qu'on a vu, la téléportation qui va plus vite, donc ça, c'est intéressant. La téléportation qui est entendue de moins loin, c'est intéressant. Et la téléportation qui peut être fake, c'est super intéressant. Il va falloir confirmer, ok, il s'est vraiment TP, ok, il ne s'est pas TP. Voilà, ça va être important. Imaginez aussi qu'il va pouvoir passer en invisible, fake son téléportation en restant invisible et sortir de son invisibilité autre part. On sait que Yoru, son objectif, c'est d'être le perso du brain depuis le début. Le perso du mind game qui va rentrer dans le cerveau. Et je trouve que là, on lui donne les outils pour qu'il puisse enfin vraiment le faire. En vrai, je trouve ça cool et j'ai hâte de voir concrètement ce que ça va donner à la sortie en rappelant quand même une fois de plus qu'il est possible que ça évolue. Comme ils l'ont dit en introduction, ça ne tient pas lieu de mise à jour officielle. C'est un travail en cours et donc ça peut changer, ça peut évoluer. Mais au moins, on a une idée de la direction que Yoru peut prendre et je trouve que c'est pas mal. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo sur YouTube et rendez-vous le plus vite possible pour un prochain contenu. Sous-titrage ST' 501